M. Mohamed Aïssa, bonjour. Bonjour. Alors, retour au référent religieux national, c'est votre préoccupation essentielle actuellement, et c'est sur quoi vous travaillez essentiellement. Alors, comment mobiliser l'ensemble de la société à lutter contre ce qui est qualifié d'idée étrangère à notre patrimoine religieux et culturel pour faire face à l'extrémisme religieux ? L'extrémisme religieux, entre autres, parce qu'il s'agit aussi de dérives sectaires. L'Algérie a connu l'islam depuis des siècles, l'Algérie a vécu son islam, elle a cohabité avec les autres religions, et elle a donné le modèle dont la modération est du juste milieu. L'Algérie a contribué aussi à la construction de la civilisation andalouse, dont elle a hérité et qu'elle est le dépositaire légal après l'Inquisition. Seulement, les jalons de notre religiosité, qui sont qualifiés de modération, qui sont qualifiés de juste milieu, d'acceptation et de cohabitation, ont été bavoués par une invasion. Une invasion qui s'est produite, en vérité, durant trois phases de notre histoire. La première, c'est la phase de la présence ottomane, celle qui a généré l'existence du rite hanafite, des coutumes et des traditions de vie qui sont différentes à l'appartenance africaine et européenne de l'Algérie. Et ultérieurement, c'est le colonialisme. Le colonialisme français qui a imposé le clergé, qui formait des imams, selon le concept laïque, pour perdurer la présence du colonialisme en Algérie. Mais la troisième phase, qui a été la plus difficile, c'est le choix des Algériens pour l'option socialiste, qui a poussé certains pays orientaux à croire que nous sommes un pays à re-islamiser. Et c'est là que l'invasion, la nouvelle invasion sectaire s'est produite par l'extrapolation de jeunes Algériens pour les former en pays orientaux et pour qu'ils reviennent ultérieurement en Algérie en tant qu'enseignants, instituteurs et quelquefois imams. Notre démarche au ministère des Affaires religieuses, c'est de outrepasser ces trois phases pour revenir à un référent qui est réellement algérien, qui est réellement le nôtre. Et c'est pourquoi nous nous référons à ce que nous appelons l'islam de Cordoue ou l'esprit de Cordoue. L'esprit de Cordoue qui a été la dernière phase avant l'invasion ottomane, française et ultérieurement l'invasion sectaire après l'indépendance. Et ce référent, nous croyons qu'il jaillit de l'islam ancestral, de l'islam tel qu'il a été révélé à Médine. Il a toujours été exercé sans instrumentalisation, sans politisation. Il a toujours été au service de la société, il a toujours été modéré. C'est notre démarche. Nous avons une feuille de route que nous sommes en train d'appliquer. Notre feuille de route est considérée comme étant un programme du gouvernement. Celui-ci est la projection du programme du président de la République. Mais avec l'invasion de plusieurs mouvants ces dernières années, est-ce qu'on peut considérer qu'on s'est beaucoup éloigné du référent religieux national, le référent malikite, le référent modéré, l'islam modéré ? Le référent religieux national à ces jalons. Ces jalons ont été bafoués, ils ont été poussiérés. Donc il faut rejalonner, il faut dépoussiérer, il faut reconvaincre les Algériens qu'ils appartiennent à quelque chose. Nous avons un héritage. Il est inconcevable de jeter cet héritage tellement riche, cet héritage qui mérite tellement d'éloge, cet héritage qui unifie actuellement la civilisation de toute l'humanité autour du référent de l'esprit de Cordoue. Il est impératif de ne pas le jeter, de ne pas le dénigrer. Il est impératif d'y revenir. Y revenir inclut une démarche. Cette démarche, nous l'engageons. Elle est très difficile parce qu'il s'agit de changements de comportement, de vision. Il s'agit d'une réforme profonde. Il s'agit d'un effort intellectuel et c'est pourquoi nous interpellons à chaque fois dans notre ministère l'élite intellectuelle et l'élite savante pour qu'elle participe dans ce travail laborieux et civilisationnel très important pour l'agir. Mais justement par rapport à cette démarche et la feuille de route du gouvernement, comment elle se décline aujourd'hui puisque vous annoncez la création de Dar el-Ifta et l'Observatoire national de lutte contre l'extrémisme ? Justement pour défendre le référent religieux national, il faut premièrement reconnaître les principes de ce référent. Les principes de ce référent, c'est notre histoire, c'est notre existence. C'est les approches de nos aïeuses, de nos ancêtres savants de l'islam et sachant de la jurisprudence. Et ces approches concernent trois jalons. Le premier jalon, c'est la jurisprudence, el-fiqh, qui est de rite maliquite, donc un rite de modération et d'ouverture. apte à l'interprétation, el-ishtihad, apte à nous permettre de vivre notre contemporain et de viser et de s'ouvrir sur la modernité. Au niveau dogmatique, nous avons l'acharisme, qui est le dogme le plus rationnel parmi les approches philosophiques du dogme musulman. La troisième approche, c'est l'approche soufi, c'est-à-dire la spiritualité. Mais cette composante, ces jalons, ne peuvent être contenues par une récitation ou une mémorisation. Il s'agit d'avoir des institutions. Et c'est pourquoi il faut avoir, en notre sens, premièrement, des publications pour défendre ces référents, pour mettre en relief ces référents, pour rappeler ces référents, et c'est pourquoi nous avons engagé, au moins en 2015, un travail laborieux en publiant 86 titres, œuvres, qui concernent l'effort à gérer en matière d'interprétation, d'exégèse du Coran et des approches religieuses. C'est le rôle de Darl Ifther ? Non, pas encore. Donc, nous avons les principes, nous avons les œuvres et les écrits. Maintenant, il nous faut les hommes, c'est-à-dire ceux qui incarnent le référent religieux national doivent être appelés à siéger dans des institutions. L'institution que nous visons, que nous préparons, c'est justement Darl Ifther. C'est une académie qui extrapolera tous les savants algériens, tous les juridons algériens, tous les exégèses du Saint-Coran algérien, qui seraient en mesure d'orienter la société algérienne pour qu'elle revienne vers son référent religieux national. Et c'est pourquoi c'est un collège, c'est une académie dans laquelle il y aura toujours la polémique, le dialogue et la réflexion en matière de référents religieux nationales. Pour immuniser toute cette construction, nous avons envisagé la création d'un observatoire qui défendrait le référent religieux national en s'attaquant aux dérives sectaires et à l'extrémisme religieux, en s'attaquant par une approche intellectuelle, c'est-à-dire en s'attaquant, en abrogeant les fondements dits religieux de toute cette secte et de l'extrémisme religieux. Mais à partir de quand vous allez mettre en œuvre ces instruments qui sont nécessaires aujourd'hui pour faire barrage à cet extrémisme ? Ces institutions ont été engagées, ces établissements ont été engagés auprès du gouvernement. Nous attendons les avis des ministères parce qu'il faut attendre les avis de tout un ministère. Tout le monde est concerné et nous avons déjà reçu d'ailleurs un feedback très positif concernant l'observatoire contre les dérives sectaires et l'extrémisme religieux avec des propositions de surcroît. Et nous sommes en train de réécrire notre projet pour qu'il soit accepté une fois pour toutes et pour que ce soit le premier observatoire dans le monde arabo-musulman qui siégera et qui débattra et qui participera avec les autres institutions de l'État algérien dans la sécurité intellectuelle de notre pays. Mais à partir de quand vous pensez avoir l'accord des pouvoirs publics pour mettre en œuvre tous ces instruments ? Est-ce que c'est pour bientôt ? Puisque déjà vous avez eu un feedback positif. Je crois que je prévois la rentrée sociale. Peut-être qu'on nous l'aurait à la rentrée sociale. Mais c'est nécessaire aujourd'hui puisque nous avons fait face à des années de terrorisme terrible qui ont endeuillé l'Algérie durant une décennie. Et puis bien sûr ce qui se produit autour de nous au niveau de la région maghrébine, le nord de l'Afrique et aussi dans d'autres pays du monde arabe. Oui, c'est pourquoi notre observatoire est actuellement très attendu. Très attendu au niveau international, très attendu au niveau des institutions onusiennes. Parce que tous les observatoires considèrent que c'est une approche très intelligente de la part de l'Algérie et que c'est le salut du combat contre l'extrémisme. L'Algérie a excellé en matière de déradicalisation. La première déradicalisation a été faite par les armes durant les années 90. Mais avec l'avènement de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, cette charte a apaisé les passions et les tensions et a permis aux imams les plus formés à déradicaliser les jeunes, à déradicaliser aussi ceux qui ont succombé au, j'allais dire, le charme entre guillemets du terrorisme et de l'extrémisme. Et ces imams se sont attaqués au fondement de cet extrémisme en démontrant que les versets utilisés ont été déracinés et étaient sortis de leur concept et instrumentalisés pour des fins politiques. Ce travail de déradicalisation actuellement est une référence internationale pour l'Algérie. L'Algérie est considérée comme étant la capitale de la déradicalisation. Mais pour notre pays, nous sommes passés carrément dans une nouvelle phase. C'est la phase de la prévention contre la déradicalisation. Tous nos discours, la défense du référent religieux national, la publication d'œuvres et de livres, la mise en relief des personnalités référentielles en Algérie est une action pour justement immuniser, sécuriser et prévoir contre l'extrémisme. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il y a création de Darlifta, il y a l'Observatoire national de lutte contre l'extrémisme et il y a aussi l'institution d'un observatoire de veille contre le prosélytisme religieux, les dérives sectaires et le terrorisme. Est-ce que c'est un travail conjoint entre ces différentes institutions ? Est-ce qu'ils sont complémentaires ? Ou chacune aura un travail particulier, une mission particulière ? Non, ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires au moment où les plus érudits seront dans l'Académie de la FETWA pour donner des avis religieux émanant de notre référent religieux national qui serait en train d'orienter la société algérienne vers la modération et le juste milieu, qui serait en train d'adapter notre vie contemporaine et préparer la société à la modernité et au futur. Il y aura auprès de cette institution une deuxième institution qui se chargera justement d'abroger les fondements des dérives sectaires et de l'extrémisme religieux. Et il y aura, j'allais dire, et il y a déjà en œuvre cet établissement pour contrecarrer le prosélytisme. C'est la commission nationale qui siège au ministère des Affaires religieuses, présidée par le ministère des Affaires religieuses, qui est en charge de réguler l'exercice du culte autre que musulman pour contrecarrer le prosélytisme et permettre la liberté de conscience et actuellement, parce que c'est le cas, de défendre aussi et de promouvoir la liberté d'exercice du culte autre que musulman du moment que la constitution algérienne a statué que la liberté d'exercice du culte est défendue par la loi fondamentale algérienne. M. Mohamed Elissa, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction où cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors M. Mohamed Elissa, je voudrais revenir avec vous sur beaucoup de questions dans cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. La première, vous avez parlé bien sûr de ces mécanismes qui sont mis en place, vous avez parlé un peu de l'institution de ces instruments qui sont obligatoires aujourd'hui pour faire barrage à l'extrémisme religieux. Autre question, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'Algérie fait toujours face à des menaces de ce type ? Je crois que c'est une réalité. Ça a été mis en relief par les communiqués officiels qui ont été publiés récemment. Les services de sécurité fournissent un effort colossal pour immuniser intellectuellement l'Algérie. Les services de sécurité le font en étroite collaboration avec notre ministère, très outillé en matière de déradicalisation, de prévention contre le radicalisme et surtout de combat contre les dérives sectaires. Nous apportons notre contribution scientifique et intellectuelle et nous remarquons à chaque fois qu'il y a des tentatives d'invasion, d'intrusion et l'outil informatique facilite un peu la tâche. Nous avons une panoplie de sectes qui essayent de prendre pied en Algérie. Nous avons toujours dit que l'Algérie ne veut pas être le terrain d'une guerre sectaire qui ne la concerne pas. Ni l'ahmadisme, ni le shérisme, ni le wahhabisme, ni les autres sectes tellement diversifiées n'ont jaillit, n'ont été le produit d'Algériens ni nés en Algérie. Nous remarquons qu'il y a un combat idéologique. Nous sommes actuellement en mesure de croire, d'y reconfaire, que c'est une invasion et que c'est un colonialisme d'un autre niveau. Le président de la République, d'ailleurs, l'a rappelé en invitant la population à être vigilante contre cette intention de diviser l'Algérie sur une base sectaire et rituelle. Et c'est pourquoi nous fournissons un effort colossal au niveau de toutes les wilayats du pays où nous sentons la fragilité. J'ai déjà dit que nous avons détecté au niveau de l'extrême est-agérien et de l'extrême ouest-agérien deux wilayats qui sont la visée de toutes les sectes qui existent dans le Moyen-Orient. La coexistence subite de tous les rites en conflit au Moyen-Orient. qui essaie de prendre pied dans ces deux wilayats. Lesquels ces deux wilayats ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Je crois que je ne devrais pas le dire parce qu'il y a un travail d'investigation qui se fait. Mais je voudrais dire qu'il s'agit de deux wilayats au niveau des frontières algériennes. C'est-à-dire, nous sentons, je n'ai pas de preuves à fournir, mais nous sentons qu'il y a une intrusion étrangère. Et que c'est une volonté de fragiliser un peu les frontières algériennes intellectuellement après l'effort consenti pour les fragiliser sécuritairement et militairement. Et c'est pourquoi le danger existe. Le danger existe, nous le palpons. Et à chaque fois que je lis des rapports des services de sécurité, je suis davantage convaincu qu'il faut immuniser l'Algérie en revenant vers le référent religieux national. Je ne sais pas pourquoi devrions-nous renier notre filiation et nous considérer appartenir à une civilisation qui n'a jamais été la nôtre, alors que nous avons un héritage très riche, très apprécié et très convoité aussi par les voisins et par les pays qui considèrent que nous avons un joyau en Algérie. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a aussi des ramifications à l'étranger qui veulent aussi déstabiliser l'Algérie ? Puisqu'il y a une communiquette de la gendarmerie nationale qui a annoncé le démantèlement d'un réseau chargé d'attaquer l'islam et le prophète qui a été démantelé sur les réseaux sociaux et également appelant bien sûr à l'extrémisme religieux. Oui, il y a une multitude de sites internet, de pages Facebook d'ailleurs, qui manifestent au niveau du Moyen-Orient actuellement un athéisme farouche et un athéisme sauvage, c'est-à-dire le blasphème, utilisons le blasphème, utilisons l'attaque contre les mœurs et blasphémant le Saint-Coran, le prophète de l'islam et tous les concepts de l'islam. Ça s'est manifesté en Algérie par un site, je crois que c'est de lui qu'il s'agit, qui extrapole de plus en plus nos jeunes par une démarche de curiosité, mais qui sont touchés dans leur âme profonde parce que c'est la religion qui est blasphémée, parce que c'est le prophète de l'islam qui est blasphémé. Et c'est pourquoi l'intervention des services de sécurité a permis de démontrer qu'il y a une appartenance étrangère et qu'il y a des ramifications comme vous l'avez tellement bien déterminé. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il n'y a que les sites internet puisque vous avez à un moment donné dénoncé ce qui se produisait au niveau de certaines télévisions privées sur le contenu de certains prêches, des imams et des shir autoproclamés qui incitaient quelque part aussi à la violence ? Oui, tout à fait. Les sites internet, les pages Facebook et les réseaux sociaux sont un moyen de communication, entre autres. L'autre moyen de communication, vous l'avez bien dit, c'est les plateaux de télévision. Et là-dessus, il y a beaucoup de travail à faire. Je crois que déjà, le ministère de la Communication a engagé la publication du cahier de charge pour l'accréditation des chaînes de télévision officiellement pour qu'elles soient algériennes, qu'elles bénéficient de l'assistance financière administrative de l'Algérie. Et là-dessus, le ministère des Affaires religieuses va intervenir pour déterminer un peu les règles à respecter en matière de discours religieux sur les médias et surtout sur les télévisions privées. Mais je dirais aussi que ce qui se fait, se fait aussi au niveau de la publication de CD, de dépliants, que nous retrouvons toujours et à chaque fois que nous inspectons nos mosquées parmi les livres du Saint-Coran. Il y a une volonté réelle d'imposer d'autres rites étrangers à l'Algérie et d'imposer une vision sectaire étrangère à l'héritage religieux national. Et c'est pourquoi nous remarquons aussi que l'autre moyen de communication, c'est les moussallaites au niveau des campus universitaires. On en a beaucoup parlé, vous et moi, sur ce plateau, sur cette question qui échappe au contrôle du ministère des Affaires religieuses. Tout à fait, parce qu'un moussalla, un lieu de culte, est par définition sous le contrôle de l'administration qui permet son ouverture. Seulement, nous avons engagé une concertation avec le ministère concerné. Et déjà, au stade actuel, les directeurs des résidences universitaires sont appelés par leur ministre à demander l'avis préalable du ministère des Affaires religieuses lorsqu'il s'agit de l'invitation d'un shir, d'un savant de l'islam ou d'un prédicateur. Mais vous avez refusé de visa aux prédicateurs, c'est à la Fiste, plusieurs qui ont sollicité se rendre en Algérie. Oui, c'est vrai, c'est la Fiste, c'est autre. Ils sont nombreux donc ? Ils sont nombreux, nous sommes passés en Algérie à un stade dans lequel nous croyons que immuniser l'Algérie, sécuriser intellectuellement les Algériens relèvent de la responsabilité de l'État. Ça relève de la responsabilité de l'État et donc ils font imposer les règles. On garde en mémoire ce qu'on a subi durant les années 90. Tout à fait. Nous avons toujours été un pays considéré par certains prédicateurs comme un pays à re-islamiser. Un pays cible. Un pays cible. Un pays cible. Nous avons subi les conséquences durant les années 90. Nous avons quelques 200 000 âmes qui se sont éteintes durant cette décennie de terrorisme. Nous avons des dizaines de milliards de dollars que nous avons perdus en biens. Et les Algériens sont actuellement immunisés et ne veulent plus y revenir. Ils ne veulent plus y revenir, qu'on les assiste, qu'on les accompagne. Et c'est pourquoi nous sommes en mesure de dire que tel Chir ou tel Chir n'est pas accepté en Algérie. Non pas parce qu'il n'est pas formé, mais nous savons que certains de ceux à lesquels nous avons refusé l'invitation sont des Chir qui roulent pour une politique propre à leur pays, peut-être, mais propre aussi à une vision invasionnelle contre les pays fragiles, entre autres l'Algérie, en leur démarche. Et nous considérons que notre référent religieux et national nous conforte. Et la population qui adhère à la démarche et qui croit de plus en plus qu'elle n'a pas besoin de prédicateurs étrangers est un pays qui s'immunise intelligemment, est un pays qui refusera à chaque fois des prédicateurs qui le considèrent comme un pays à re-islamiser. Et ultérieurement, nous allons réinviter ces Chirs. Mais ils viendront pour partager leur avis et leur vision, et non pas pour imposer et faire de la prédication et de l'islamisation en Algérie. Mais vous êtes actuellement sur tous les freins par rapport à la création de ces institutions, de ces instruments aussi qui permettront de contrôler. Vous déclarez aussi que les sectes et l'extrémisme religieux seront combattus. Vous travaillez avec les différents secteurs. Mais ce qui est observé aujourd'hui, c'est qu'on interdit à ces prédicateurs de se rendre en Algérie. On est en train de contrôler au niveau des mosquées par rapport à certains prêches. On est en train de mettre en place des mécanismes pour contrôler et surveiller de près aussi les mosallas. Mais ce qu'il y a, c'est que ces cédés, par exemple, des prédicateurs sont vendus partout en Algérie, sur les trottoirs, à proximité des mosquées. Ils sont partout. Ça aussi, c'est un contrôle qui doit s'opérer par les autorités. Oui, tout à fait. Je répondrai à votre question. Mais je me permets de dire que nous ne combattons pas en vérité les sectes. Nous combattons les dérives sectaires. C'est-à-dire, nous n'avons rien à dire sur une personne, un Algérien, qui croit que Satan a créé l'univers. Ce n'est pas le problème de l'établissement. C'est un problème moral, certes. Mais ce n'est pas le problème de l'institution officielle algérienne. La préoccupation de l'institution officielle algérienne est que ce personnage qui croit que Satan a créé l'univers n'a pas à interférer dans l'ordre public des Algériens, n'a pas à faire du prosélytisme à ses idées, n'a pas à utiliser le prosélytisme contre des mineurs, n'a pas à profiter du besoin des uns et des autres pour leur imposer sa vision et sa secte. Et c'est pourquoi nous combattons la dérive sectaire. Et notre observatoire que nous préparons prend en charge de combattre les dérives sectaires, c'est-à-dire les agissements des uns et des autres qui nuiraient à l'Algérie. Je dirais cela tout en disant que ce que vous avez mis en relief, c'est-à-dire la vente de dépliants de supports médiatiques aux abords des mosquées sur les trottoirs, relève de l'informel algérien, le mal des Algériens, le mal de l'économie algérienne. À chaque fois que l'imam interpelle les forces de sécurité ou interpelle les pouvoirs publics pour assainir les abords de la mosquée, la force publique intervient. Seulement, il faut généraliser. Je crois que nous devons le faire parce que nous avons déjà, au niveau du ministère de l'Intérieur, une institution composée de tous les secteurs concernés. Et nous débattons presque chaque semaine, sinon une quinzaine, autour des aspects de radicalisation et les aspects de dérive sectaire que nous observons aux abords des mosquées, mais aussi dans les autres établissements. Peut-être que nous allons généraliser la démarche pour interdire cette vente justement et cette mise de ces supports médiatiques au profit des jeunes et des moins jeunes. Alors, autre question, c'est celle aussi qui s'enchaîne avec celle des auditeurs. Certains imams utilisent de la manipulation mentale pour pousser les gens à des réflexions extrémistes, sans toutefois utiliser un discours extrémiste. Est-ce qu'il y a un mécanisme de détection de ce genre de propagande, c'est-à-dire un mécanisme discret qui existerait ? Puisque vous avez aussi appelé les imams à contribuer à la préservation de la paix et la stabilité du pays. Et est-ce que c'est leur travail ? C'est leur rôle ? Je crois que les questions sont complémentaires. Je dirais que je n'ai pas détecté d'imams qui verseraient dans le prosélytisme et de l'extrémisme. Seulement, est-ce qu'il y a un système fiable pour contrôler les prêches de mosquées ? Je dirais que oui. Nous avons déjà notre système d'inspection général, qui est composé de 12 inspecteurs centraux, de presque 50 inspecteurs principaux, et d'un nombre très élevé d'inspecteurs locaux. Tout cela sillonne les mosquées et contrôle les prêches. Mais nous avons en parallèle la société civile, entre autres la question qui vous a été soulevée. C'est la société civile qui contrôle, c'est les mass-médias, c'est les services de sécurité aussi, c'est les fidèles de la mosquée. Et à chaque fois qu'il y a des rives, nous interpellons l'imam. Nous interpellons l'imam parce que, des fois, il n'y a pas l'intention de radicaliser. Des fois, l'imam, dans la diligence, va préparer son prêche auprès d'un site internet, et il subit et il fait la propagande d'idées étrangères à l'Algérie. D'autre part, est-ce que l'imam est outillé pour défendre l'Algérie et sa sécurité ? Je dirais que oui. Et c'est son rôle ? C'est son rôle. La sécurité intellectuelle relève de l'imam. Parce que nous sommes actuellement attaqués sur le front de la religiosité des Algériens. Toutes les tentatives, les autres tentatives ont échoué, mais la tentative d'instrumentaliser la religion pour la subversion, pour le fitna et pour diviser les Algériens a réussi durant les années 90. Et c'est pourquoi nous avons immunisé ce front en formant les imams, en imposant aussi la formation obligatoire à l'imam et aux auxiliaires de la mosquée. Et actuellement, je considère que les imams sont assez bien outillés pour sécuriser intellectuellement leur lieu de culte et pour jaillir aussi sur la société et pour participer avec les forces de sécurité dans la sécurité nationale. Alors, autre question, et rapidement, M. Mohamed Haïssin, pour ceux qui nous écoutent, entre autres questions des auditeurs, ce n'est pas facile de faire des réformes dans votre secteur, mais je trouve que vous avez le courage d'essayer de changer les choses chez nous et de nous faire revenir à l'islam de nos ancêtres. C'est un grand pas et pour cela, je tiens à vous féliciter pour le travail que vous êtes en train d'engager, vous et la ministre de l'Éducation. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que vous avez un rôle important au niveau de la société, aussi bien au niveau du ministère des Affaires religieuses que celui de l'Éducation nationale ? Tout à fait, nous sommes complémentaires. Je le disais tout à l'heure, nous jaillissons du programme du président de la République, le plan d'action du gouvernement et la démarche, c'est d'algérianiser le concept. Algérianiser le concept à l'école, algérianiser le concept à la mosquée. Je crois que les deux, en plus de l'élite intellectuelle et savante, nous allons réussir à déradicaliser, à immuniser les Algériens du radicalisme et à revenir vers le juste milieu, la modération et l'ouverture. Alors par rapport à la révision de la Constitution, par le passé, il y avait la liberté de conscience. Aujourd'hui, on parle de la liberté d'exercice du culte autre que musulman. C'est un pas important pour l'Algérie, pour son ouverture, pour sa tolérance à l'égard des autres religions. On a été beaucoup critiqué sur cet aspect au niveau des institutions internationales. Je crois que c'est le pas le plus audacieux qu'a fait l'Algérie, c'est-à-dire de constitutionnaliser, une fois pour toutes, la liberté d'exercice du culte autre que musulman. Il a toujours été dans notre Constitution ce droit, cet impératif de garantir la liberté de conscience. Seulement, la liberté de conscience n'impose pas la défense de la liberté d'exercice du culte. Actuellement, la Constitution l'impose, mais elle impose aussi, dans le même texte de loi, dans le même article, que la liberté d'exercice du culte autre que musulman doit respecter les lois de la République. C'est la formule consacrée dans toutes les constitutions du monde et dans toutes les lois du monde. Tout le monde le fait ? Tout le monde le fait. On le voit, l'islam en France ? L'islam en France et ailleurs. Exercer sa religiosité n'impose pas de bousculer les traditions et les mœurs, n'impose pas le prosélytisme envers les mineurs, n'interdit l'instrumentalisation de la religion pour des fins autres que religieuses et impose aussi le respect du droit public et des lois de la République algérienne. C'est déjà en vigueur, puisqu'il est une explication parue dans le journal officiel. C'est déjà en vigueur, d'autant plus que nous avons déjà au préalable la loi qui régule la façon de donner des autorisations pour l'exercice du culte en dehors des établissements religieux autres que musulmans. Combien on en a donné jusque-là, des autorisations ? On en donne chaque jour. On intervient à chaque fois. Le ministère des Affaires religieuses a l'interface de tous les hommes de religion autres que musulmanes auprès des institutions et des établissements de l'État algérien en matière de délivrance de visas, d'autorisation de manifester la religiosité autres que musulmanes, etc. M. Mohamed Aïssa, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. S. Hamdanek, à bientôt. M. Mohamed Aïssa, merci, au revoir.